Investir via une SCI LIS est une très bonne idée. On va voir dans cette vidéo quelles sont les charges que tu peux déduire. Yo les esprits gagnants, c'est Damien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir mes pépites sur l'investissement immobilier. Dans cette vidéo, on va parler de SCI LIS et des charges que tu peux déduire quand tu es en SCI LIS. Ça va être assez simple et assez rapide. C'est très proche du statut de loueur meublé non professionnel ou professionnel. Donc, d'un statut que tu dois connaître peut-être un peu plus que le statut de société civile immobilière imposée à l'impôt sur les sociétés. De manière générale, tu vas pouvoir déduire ou amortir selon le choix de ton comptable, de ton expert comptable. Je t'encourage à prendre un expert comptable. Et là, je vais te dire certaines choses. Tu vas voir d'autres choses sur YouTube, il n'y a aucun problème. Maintenant, tu n'es pas expert comptable. Ok, tu peux le faire tout seul, mais c'est mieux. Maintenant, le coût est vraiment limité de prendre un expert comptable pour gérer ta SCI. Je t'encourage fortement à le faire car chacun son métier. Il y a tellement de changements en France que même si tu connais, tu sais le faire, tu sais le contrôler. Du coup, c'est quand même mieux de le donner à quelqu'un pour qui c'est son métier au quotidien qui va pouvoir faire les déclarations, etc. à l'heure, être au courant des potentielles modifications, subtilités et autres. Au final, tu auras un retour sur investissement qui sera vraiment intéressant car une erreur sur ta fiscalité peut te coûter vraiment très très cher si tu as un redressement à un moment. Mais on va voir quand même dans cette vidéo quelles sont les charges que tu peux déduire ou amortir. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir passer certaines choses en charge directe ou via un amortissement. En gros, au niveau des travaux, tu vas pouvoir déduire pratiquement tous les travaux que tu vas faire au niveau de ton bien immobilier. Les travaux d'optimisation, les travaux d'entretien, de rénovation, tout ce que tu as au niveau de ravalement, de toiture, tout ce que tu as au niveau de ton entretien au sens très 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 large au niveau des travaux, tu vas pouvoir le déduire. En fait, toutes les charges que tu as qui te permettent de gérer, de mettre en place ta SCI, tu vas pouvoir les déduire. Tu peux même déduire le coût d'une formation pour te former à l'immobilier ou d'un séminaire à l'immobilier. Des moments où l'objet est directement lié à ta société civile immobilière, par exemple, une formation en ligne, un séminaire, c'est directement lié pour pouvoir gérer ton investissement immobilier, tu vas pouvoir le déduire. L'avantage de la SCI, c'est que tu as un nombre de choses énormes que tu peux déduire. Attention aux requalifications, tu ne peux pas déduire l'achat de ton ordinateur pour ta SCI. Ou alors, il faut que tu justifies le fait que tu as acheté un ordinateur uniquement pour gérer ta SCI. Donc là, je te parle, tu peux déduire tout ce qui est vraiment lié à ton bien immobilier. Ensuite, les choses qui vont être un peu connexes, où tu veux faire du borderline, fais attention. Tu peux mettre un billet de train, tu habites à Paris et tu as un investissement immobilier à 300 km, tu peux passer des frais réels, tu peux passer un billet de train, tu peux passer certaines choses. Il y a une logique. Maintenant, si tu dis que tous les jours, tu as fait un aller-retour pour y aller, alors que tu es commercial de l'autre côté, ce n'est pas cohérent. Par contre, tant que tu fais des choses cohérentes, logiques, tu vas pouvoir passer certaines charges supplémentaires. Là, l'objet de la vidéo, c'est les charges réelles qui sont directes sur ton investissement immobilier. Tu vas pouvoir passer beaucoup plus de choses que si tu achètes en foncier ou en SCI à l'IR, en SCI à l'IR, c'est vraiment tranquille, tu peux passer tout ce que va te coûter ton bien immobilier, tu vas pouvoir le passer en charge ou alors l'amortir sur plusieurs années. Mais dans tous les cas, c'est la même chose, ça va faire baisser ta base taxable pour avoir le moins de friction fiscale, c'est-à-dire avoir le moins d'imposition possible, c'est ce qu'on veut d'une certaine manière. Même si on est en France, on sait qu'à un moment, on va payer une fiscalité, c'est réduire au maximum la base taxable pour essayer de payer le moins d'impôts possible. Si tu as des questions par rapport à ce sujet des charges en SCI à l'IR, n'hésite pas à les mettre en commentaire sous la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. On retient que c'est assez basique, l'ensemble pratiquement des charges, tu vas pouvoir les déduire. Bien évidemment, il faut remettre les factures qui vont bien à ton espère comptable pour qu'ils puissent réellement passer ça soit en charge, soit en amortissement et que tu puisses baisser ta base taxable tout simplement. Donc si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un gros like, partage-le à tes amis investisseurs et pour te remercier d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, je te propose une formation offerte sur la simplification du droit et de la fiscalité. Si tu as en partenariat avec mon frère, avocat au Barreau de Paris, expert en droits des sociétés et droits de l'immobilier, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et on te l'envoie immédiatement. Et comme à chaque fin de vidéo, ne restez pas du côté des consommateurs, mais passe à l'action, deviens un producteur. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !